allez salut j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo swap qui est très 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 attendu oui parce que ça fait déjà deux semaines que j'ai envoyé mon swap à cette jeune fille et j'ai reçu mon colis mais il ya eu des petites des petits couacs je vais vous raconter tout ça mais déjà bienvenue sur cette chaîne si vous ne me connaissez pas moi c'est karine je fais ce swap avec berenice du instagram de la chaîne youtube béret beauty si je me béret beauté je ne sais plus exactement son pseudo parce que beauty ou beauté je ne sais jamais mais berenice voilà j'ai été super contente de faire ce swap avec elle je vous avoue que je vais préparer un colis de ouf je trouve que mon jeu trop fière de mon swap pour la fille qui s'envoie des fleurs mais j'ai essayé de bien sarder sa wishlist et en même temps de lui envoyer des produits que moi j'aimais des pépites des marques qu'elle ne connaissait pas forcément mais que j'avais envie de lui faire découvrir donc je suis trop trop contente de mon colis j'ai enveloppé comme jamais j'ai je crois que j'ai mis du haut niveau au niveau de des emballages de paquet tout j'ai fait trop contente quoi et j'ai reçu aujourd'hui son colis donc elle elle l'a ouvert depuis très longtemps je sais qu'elle est contente après j'ai pas vu sa vidéo donc j'ai hâte d'aller la voir je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos et moi j'ai reçu enfin son colis mais en revanche il était ouvert donc je ne sais pas s'il manque des choses et je sais qu'elle a envoyé une deuxième une petite enveloppe avec des petites choses qu'elle avait oublié ou je sais pas je sais pas pourquoi l'envoyer moi je sais que j'ai envoyé un produit que j'avais complètement oublié d'emballer dans le swap donc j'ai envoyé par la poste mais du coup elle aussi elle m'a envoyé un ou deux trucs en plus alors je sais pas si elle a reçu la commande après elle avait oublié de les mettre dans le colis ou si c'est pour compléter je ne sais pas je ne sais pas en tout cas j'ai reçu son colis mais il était à moitié ouvert il était pas beaucoup protégé c'est vrai que moi j'ai protégé comme une dingue je suis une une peureuse et puis quand on met un budget autour de quasi plus de 200 euros dans un swap moi j'aime que ce soit hyper bien d'emballer donc là je vous avoue que le colis il s'est flippé petite Bérénice là t'as un peu t'as un peu mirdouillé quand même le colis il est destroy en fait il est à moitié ouvert sur les côtés je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui a forcé en fait son côté je ne sais pas s'il manque des choses on verra bien ça sera de toute façon je vais lui envoyer une photo à la fin pour qu'elle me dise s'il manque des choses parce qu'il n'y a que elle qui peut le savoir moi je peux pas m'en rendre compte quand je suis partie là je cherchais dans mon relais la personne elle me dit bah vérifier en fait je peux pas savoir quoi s'il manque des trucs j'ai juste vu que c'était vous savez ici là on voit qu'il a été forcé le scotch a été détaché donc ils ont essayé de mettre leur main de fouiller est-ce qu'ils ont pris des choses on verra bref je commence par sa petite lettre pour un swap de folie pour toi Karine donc sa carte elle est trop jolie comme ceci là un peu rosé là trop belle a kiss and a lot of witches coucou ma belle voici voilà il est enfant d'arriver pour ma part le stress est à son comble en espérant que je t'ai bien cerné à notre rencontre virtuelle à nos passions et à nos discussions futures je t'embrasse et n'attends pas plus ouh des bisous Bérénice bah écoute ça fait trop trop plaisir il y a trop de petites choses qu'elle m'a rajouté il y a des gourmandises donc ça je connais pas du tout les carré normand vanille bourbon de chez qui la biscuiterie de l'abbaye alors comme elle habite je crois en bretagne si je me trompe pas peut-être qu'elle m'a mis des petites choses de là bas elle m'a mis des petites infusions alors moi je suis très infusion donc ça c'est vrai que j'ai pas mis des trucs comme ça mais c'est trop cool énergie féminine de la marque Yogiti donc ça c'est trop cool infusion bio comme ça gingembre citron tonifiant parfait je suis très très infusion et en plus celle-ci je les connais pas donc ça va être des belles découvertes bon elle m'a bien cerné M&M's au peanut butter je sais qu'elle a été chez normal et j'adore j'adore donc ça t'as fait mon 4h j'adore moi aussi je crois que j'en ai mis je crois des bisous donc voilà top ça ça a l'air trop bien je sais pas ce que c'est les brindis ça s'appelle au chocolat au lait fabrique moi un bonbon et c'est des petits morceaux de chocolat avec des petites pépites comme ça ça a l'air trop bon et ça vient d'où tiens Vimon je sais pas si vous connaissez mais ça a l'air trop trop bon donc ça c'est trop cool de m'avoir mis des petits produits comme ça un peu c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre des produits du nord le boulet quoi moi j'ai pas pensé à mettre une gourmandise du nord quoi je me rattraperai à une autre occasion peut-être qu'on se croisera un jour qu'on s'encontrera ce serait trop cool d'ailleurs je vous invite à aller découvrir sa chaîne youtube vraiment moi j'aime beaucoup il y a un peu de tout ça un peu comme la mienne il y a un peu de tout il y a du chine il y a du aliexpress elle commande aussi sur aliexpress il y a des vlogs et tout ça donc vraiment c'est super et elle m'a mis des boules de bain donc ça c'est trop génial de la marque sens alors ça sort rien mais il y en a une qui a l'air d'être à la noix de coco une en pompe le mousse et une plus aux fruits aux pommes tout ça donc ça ça servira surtout pour ma fille qui est une grande fan de mes boules de bain et on a aussi une huile de coco soin capillaire donc ça aussi ça servira pour moi et ma fille de la marque par le moment ça c'est trop trop cool donc j'imagine que c'est tous ces bonus et alors là il y a un gros produit c'est un produit Too Faced c'est une sorte de pêche voilà je cherchais le mot de chez Too Faced regardez c'est trop bien je sais pas si ça elle l'a acheté si elle l'a trouvé sur Vinted parce que des fois c'est des bonnes affaires mais ça va être trop pour ma collectionnite là je suis trop contente regardez moi ça c'est trop beau c'est trop beau pour ma collection j'adore je sais pas où elle a eu ça j'ai jamais vu de coffret Too Faced avec ça alors j'imagine que ça vient des Etats-Unis je sais pas peut-être qu'elle l'a trouvé sur Vinted mais je suis trop contente c'est trop trop génial avec la petite hanse là j'adore hop là il sera comme ça derrière nous il nous accompagne alors sinon ces petits paquets se présentent comme ceci donc très bien emballés avec le petit mot comme ça donc un peu dans le même style que moi c'est trop mignon et alors je pense que j'ouvre dans n'importe quel ordre le marque que tu voulais tester ça a l'air d'être un petit coffret peut-être qu'il y a deux produits à l'intérieur ah oui c'est la marque Olé Ericsson donc j'avais mis dans ma wishlist parce qu'on m'a beaucoup parlé de ces produits là donc il y a un espèce d'exfoliant comme ça au citron que j'ai déjà du coup parce que je l'ai acheté dans un coffret et qui est pas mal du tout donc je suis contente de l'avoir une deuxième fois et à côté on a un nettoyant pour le visage toujours de chez Olé Ericsson trop bien donc un diola parfait j'adore moi tout ce qui est nettoyant, démaquillant etc donc trop trop cool on a un gros paquet comme ça donc il y a écrit tout droit venu inventé et créé par le cabinet de cire spécialement pour toi et ta classe tout droit venu inventé et créé par le cabinet de cire donc si c'est pour ma classe j'imagine que c'est quelque chose en lien avec Harry Potter mais alors inventé pour moi et tout ça m'intrigue quand même cette histoire ce que ça peut être donc à l'intérieur c'est enmitouflé maintenant on va peut-être pas faire de catastrophe c'est une bougie on dirait non c'est une bougie Harry Potter pour ma classe oulala hop alors ça se présente comme ceci et c'est une toute petite bougie le cabinet de cire ouah trop bien et ouais c'est vraiment une bougie alors ça va être il faut que je lui trouve un petit support et puis on va la mettre dans la classe avec le fameux logo d'Ogward trop cool ça c'est cool de penser à ma classe il est trop bien fait évidemment je vais pas la brûler ça c'est clair et net j'ai découvert cette marque et ce produit en 2021 c'est devenu un indispensable alors je sais que j'ai regardé sa vidéo un petit peu genre best of de 2021 et tout est-ce que c'est pas une huile démaquillante dont elle a parlé parce que je sais qu'elle en a beaucoup parlé dans des dernières vidéos peut-être mais je ne sais plus du tout la marque c'est bien ça c'est une huile démaquillante visage et yeux secret de miel disons le packaging est trop trop mignon comme ça ça a l'air très classe et tout et c'est une marque dont elle a inventé les mérites qu'elle a découvert il n'y a pas très longtemps je crois que c'est via une abonnée ou quelque chose comme ça écoute la texture a l'air super donc ça ça m'intrigue de tester du coup je vais pouvoir l'intégrer dans ma routine très prochainement on va quand même sentir voir si ça sent quelque chose ça sent bon ça a l'air top ça trop bien trop contente un petit produit comme ceci pour une peau nette et des lèvres pulpeuses ça je pense que c'est un coffret Too Faced que j'ai mis dans ma wish list si je ne me trompe pas avec un espèce une base et un repulpeur de lèvres qui était dans les soldes tout ça c'était des produits soldés même le coffret Olé Eriksen parce que oui ce swap date de janvier je crois donc on a pu acheter quelques petites choses en solde chez Sephora donc c'est bien ça trop contente c'est un duo que je voulais en fait je l'ai offert je crois dans un swap avec ma copine Lily Olé et du coup je me suis dit ah il est trop bien et en solde je ne l'avais pas trouvé je crois que je l'avais je ne sais plus comment ça s'était goupillé mais je me suis dit ouais c'est trop bien parce que c'est vrai que la base il paraît qu'elle est géniale le lip repulpeur moi je l'ai déjà je n'ai pas celui-ci j'en ai un autre c'est vrai que ce n'est pas ce que j'utilise le plus mais j'utiliserai donc j'aime beaucoup les produits Too Faced donc elles ne pouvaient pas se tromper avec ce coffret là alors là un grand truc comme ça ils sont trop mignonnes ces petites étiquettes il y a écrit une parfaite organisation chez la maîtresse Harry Potter de ou Z la maîtresse Harry Potter c'était peut-être un éclair qu'elle a essayé de faire je ne sais pas bah du coup un carnet d'organisation Harry Potter ou un planning qu'on met sur les bureaux ouais ça a l'air de ça trop bien bon c'est Harry Potter je ne peux pas te tromper moi je kiffe 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 donc là on a un petit carnet poufsou donc trop mignon ceux-là je ne les ai jamais vus d'ailleurs je ne sais pas c'est des petites lignes à l'intérieur avec écrit Hufflepuff mais ils sont trop mignons et ouais trop trop bien ça va me servir grave je n'arrive pas à l'enlever en revanche il est tout scotché donc j'en livrerai ça plus tard mais il est trop beau donc ça trop contente ah ouais ça c'est trop bien aussi une sorte de to-do liste Harry Potter comme ça avec ici to do today I need to buy donc ce que je dois acheter avec un petit calendrier en haut et puis des petites notes il est trop sympa et avec dobi quoi dobi trop bien trop bien alors ça tu ne pouvais pas me faire plus plaisir aussi il y avait un petit chocolat qui s'était glissé au fond on a une boîte un peu légère comme ça je ne vois pas ce que c'est peut-être une pop ça a l'air d'être en format pop en espérant que tu ne l'aies pas alors je vais envoyer une photo de toutes les pop que j'avais en place donc espérons espérons je ne l'ai pas racheté entre temps ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté d'ailleurs ah non je n'ai pas je la voulais je crois qu'elle était dans ma wishlist je ne sais plus si je vous trouve ma wishlist sur Instagram ou pas elle est trop belle celle-ci et je crois qu'elle est assez rare quand même parce que j'ai du mal à j'ai du mal à la trouver ou en tout cas elle est compliquée à trouver je crois c'est celle de Harry Potter comme ça avec la cape d'invisibilité d'ailleurs elle est trop trop belle la cape d'invisibilité là elle est superbe cette pop j'avais une élève l'année dernière qui l'avait ramenée en classe et j'avais dit ouais elle est trop 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 belle je suis trop contente alors ça ça va aller dans ma classe direct donc c'est vrai c'est vrai que Berenice elle a varié sur Harry Potter et la beauté je pense alors que moi je n'ai vraiment fait que beauté avec des petits accessoires mais je n'ai pas trop été dans d'autres domaines donc c'est cool moi ça me varie pour moi ça mélange un petit peu je suis fan de cette marque de bijoux elle parle de voilà moi je n'ai pas été dans les bijoux parce que c'est vrai qu'elle a plein de bijoux et tout plein de marques et du coup je n'ai pas osé je ne sais plus comment elle s'appelle je sais qu'elle est fan d'une marque de bijoux en plus elle m'a donné envie avec ses bêtises je ne sais plus comment elle s'appelle et ça a l'air d'être ça Amber & M bijoux d'ailleurs c'est trop mignon regardez et oui je crois que c'est cette marque là qu'elle en parle souvent elle dit que les bijoux sont qualis qu'elle avait découvert je crois sur TikTok ou quelque chose comme ça je ne sais plus je ne sais plus elle raconte tellement de choses Berenice que des fois là je n'ai plus retenu mais en tout cas je sais qu'elle en a déjà parlé alors c'est trop mignon comment c'est emballé et voyons voir le petit bijou oh c'est trop mignon c'est un petit bracelet comme ça c'est un petit bracelet avec un anneau et un autre à côté qui sont entremêlés et le deuxième il a des petites pierres blanches qui ont toutes des petits défauts qui sont vraiment entre guillemets en mode toute différente quoi et ouais il est trop mignon ou ça tu vas le voir à mon poignet très vite je vous montrerai porté sur Instagram avec grand plaisir mais c'est trop mignon ça me permettra de découvrir la marque oh là alors on a je pense une palette ou un livre il me la faut cette aura notre peau je ne comprends pas tout ce qu'elle a mis elle a mis quoi ? cette aura notre peau ? cette aura notre peau je vous laisse lire vous me dites si vous comprenez alors là notre peau moi je pensais que c'était une palette mais c'est peut-être pas une palette en fait ah cette marque peut-être oui cette marque aura notre peau je crois qu'elle a oublié un mot et oui oui cette marque aura notre peau parce que moi je lui en ai mis aussi dans le swap c'est du Natasha Denona et je suis trop trop contente parce que j'adore la version like que j'ai et donc elle m'a offert la version dark et j'espère juste qu'il n'y a pas de casse parce que comme je vous ai dit dans le colis ça sent un peu mais ça m'a l'air d'aller oui il n'y a pas de casse alléluia il n'y a pas de casse et elle est magnifique en fait je ne l'avais pas vue en vrai parce que Natasha Denona on ne peut pas le voir en magasin et elle est très 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 jolie c'est la Glam Face Palette mais en version dark elle me plaît trop 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 elle est super loupé bon bah écoutez jusque là grand sans faute tu adores cette marque alors j'aime beaucoup Natasha Denona j'aime beaucoup Too Faced vous le savez j'aime beaucoup Da Beauty mais le format ne me dit rien c'est pas du Natasha bah oui c'est Too Faced j'avais pas compris c'est Too Faced c'est la petite palette merci bon je vais essayer de pas dire merci toutes les 5 minutes mais ouais je suis trop contente parce que je la voulais tellement et elle m'avait interdit de la prendre donc je savais mais j'avais presque oublié vous voyez que j'allais l'avoir c'est la Too Femme et j'adore en plus là on arrive au printemps logiquement il est censé faire bientôt beau donc oh la 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 pas de casse encore une fois je suis trop contente oh la 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 elle est superbe en vrai honnêtement elle est superbe elle me donne tellement envie ça sent une petite odeur de je pourrais pas vous dire une petite odeur de fleuri là ou en tout cas c'est pas comme d'habitude c'est pas du chocolat c'est trop bien parce que ça varie là il y a des tout petits formats donc j'ai vraiment pas d'idée de ce que ça peut être ces trucs là d'ailleurs on sent qu'elle a galéré un peu à envelopper ce n'est pas une baguette magique mais presque est-ce que c'est pas un crayon pour les yeux alors parce que vu la forme ou un crayon pour les lèvres ou pas du tout ah non pas du tout rien à voir c'est un stylo pouf souffle trop cool trop cool bah pour aller avec les petits carnets mais presque en plus je crois que je l'ai celui-ci je ne sais pas mais de toute façon on a jamais trop de crayons ça il faut le dire moi j'en ai plein et j'en laisse partout à l'école dans ma classe ici dans mon bureau et tout donc là c'est un petit crayon jaune avec le petit le petit blason de pouf souffle trop cool avec lundi j'aurais dû penser à Harry Potter j'ai pas pensé et mon Beauty Blender prix mini euh petit prix favori alors qu'est-ce que ça peut être peut-être une marque du style W7 ou hum ah ouais c'est ça c'est W7 et tu sais quoi je l'ai déjà mais bon c'est un Beauty Blender c'est pas trop grave je l'ai déjà il doit être testé mais je l'ai toujours pas testé dans ma collection du coup maintenant que j'ai une deuxième fois bah je vais m'empresser de le tester pour pour te dire mon avis aussi c'est le Power Puff mais je sais que je l'ai déjà acheté en promo je ne sais plus sur quel site et mais je l'ai pas encore testé et d'ailleurs sachez qu'il est sans latex pour info pour celles qui ont des allergies ou quoi on sait jamais donc trop cool un grand paquet comme ça qui est pas de jaloux pas de jaloux hé ces indices j'arrive pas à trouver je suis nulle aujourd'hui peut-être trois trucs où il est pour mes enfants je dis ça au voisin comme ça il n'y a pas de jaloux ah oui ce sont les crayons à papier Harry Potter je les ai déjà en fait la marque ma peine me les a déjà envoyés et j'ai une copine qui me les a offerts et du coup bah je les ai une troisième fois donc là je peux te dire que je les ai dans ma collection et bon ceux que j'avais je les avais laissés chez moi en fait pour ma fille comme ça quand elle a besoin de crayons gris elle a sa collection donc ceux-là je les emmènerais à l'école je pense et je les mettrais dans mon pot personnel donc oui pas de jaloux tout le monde je les ai là c'est bon ils sont tous là et en plus il y en a il y a toutes les maisons donc c'est trop un tout petit encore comme ceci avec une petite danseuse étoile papillon de lumière la référence vous l'avez c'est tout face encore je pense puisqu'on est dans la collection papillon et ça doit être le blush il est trop beau aussi ce blush trop beau et moi je voulais lui acheter et en fait au magasin quand j'avais été il n'y était pas ça m'a énervée et là il y a une catastrophe qui est là et là j'ai dégoûté je suis dégoûtée je suis dégoûtée oh là j'en ai plein le pantalon donc non là c'est mort il est tout cassé je pense qu'il est tout cassé parce qu'il y a des miettes partout 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 à l'intérieur je ne sais pas si vous verrez je vais le mettre à l'endroit mais j'ai peur ouais c'est mort ouais il est tout cassé mais en fait il n'est pas tout cassé je ne sais pas comment vous dire je ne sais pas si vous verrez oh je suis dégoûtée enfin je le rachète parce que moi c'est pas possible je ne sais pas comment vous montrer en fait c'est comme s'il était dépoté donc là on a l'impression qu'il est nickel mais en fait si je le retourne il va tomber par terre je ne sais pas si vous voyez il est tout décollé du tour il ne tient pas dans sa boîte en fait et du coup il y a des miettes partout oh je suis trop triste il avait l'air magnifique j'en ai partout sur moi mais là ouais ah là 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 moi j'ai tellement emballé comme une ouf tous les paquets je vous avoue je crois que j'ai même même des protections avant d'emballer les papis tellement je suis une psychopathe et du coup voilà pour éviter ce genre de problème je suis dégoûtée vraiment dégoûtée mais bon tant pis je le rachèterai et après le champ le make-up après le champ le make-up voici le soin de notre Riri ah oui le champ de Rihanna ça doit être un coffret j'allais dire la forme elle est bizarre mais ça doit être un coffret de chez Rihanna comment il s'appelle un coffret de soin et alors il me plaisait bien parce que il y avait des produits trop cools il y avait des produits en fait qui me plaisaient moi je ne suis pas très très fan de Rihanna surtout son make-up je ne suis pas une grande grande fan mais là il y avait une crème de nuit régénératrice moi j'ai la crème de jour déjà en mini et il y avait un comment ça s'appelle ce produit là ils appellent ça un sérum tonifiant qui resserre les peaux d'ailleurs c'est un format qui est assez grand quand même un 150ml c'est une sorte de d'eau tonifiante qui j'en ai entendu pas mal parler et à côté il y avait un baume à lèvres irrésistible et du coup je me suis dit ouais trop bien ce petit kit là et tout ça a l'air trop cool donc voilà trop bien il était en promo je sais aussi soldé je crois ou il y avait une offre dessus je ne sais plus mais voilà trop cool ça je suis trop contente aussi ça va me permettre de découvrir un peu plus la marque Fenty Skin ensuite le voici on a un petit paquet qui est écrit un de mes favorites favorites là le format me dit rien donc je ne vais pas guider alors ça a l'air d'être ah si si j'ai juste vu poudre bronzante là poudre non c'est écrit en espagnol est-ce que c'est pas de chez Nuxe ou un truc comme ça ou ouais c'est ça elle en a parlé vingt-mêmes fois en plus je me suis dit ah ça a l'air sympa et tout c'est la poudre éclat prodigieux de Nuxe et une poudre compact bronzante multi-usage je sais qu'elle en a beaucoup parlé dans plusieurs vidéos donc ça c'est trop cool je vais pouvoir découvrir des petits favoris à elle c'est un grand format comme ça et elle a dit que l'odeur était top donc on va voir ça tout de suite il n'y a pas de casse ah ouais c'est vrai que ça sent exactement le parfum Nuxe ça sent trop bon et voici la couleur donc là il y a une petite protection est-ce que oula alors pareil le pan va se barrer on va faire gaffe on va essayer d'éviter toute catastrophe mais voilà la couleur et je pense que vraiment ça a été secoué dans le colis comme jamais et les produits va pas falloir que je fasse n'importe quoi avec parce qu'ils vont partir en quelques rouettes faut que je fasse attention oula on a l'air d'avoir une petite bougie je pense cette odeur sucrée du format ça a l'air d'être une bougie pareil j'espère que c'est pas cassé c'est enveloppé par du bulle c'est une bougie de chez les bougies de charrou c'est ça et effectivement l'odeur là même pas ouverte ça sent énormément c'est la bougie taille moyenne et c'est l'odeur bonbon oh là là mon dieu cette odeur ça sent tellement bon ça sent tellement bon ça me donne tellement envie de tester vraiment cette marque d'ailleurs elle elle en parle il y a tellement de filles que je suis qui en parle que j'ai toujours pas testé pour de vrai à fond on va dire plein de plusieurs odeurs j'ai testé que des mini 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 bougies comme ça mais ça m'avait pas conquise donc on verra avec celle-ci mais allez ça sent trop trop bon alors je vois qu'un grand cadeau comme ça un grand livre ou un calendrier de l'organisation du Harry Potter de la papeterie tout est fait pour toi c'est vrai que c'est pas grave ah il est énorme alors je l'ai en version plus petite c'est presque le même ça vient de chez Primark je pense en tout cas moi il vient de chez Primark ça doit être le même style je sais pas mais en tout cas là il est en version grand 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 donc trop bien ouais j'adore j'adore il est trop beau et sur mon bureau il va être parfait là trop cool il reste 5 produits et puis après je vous reviendrai lundi je pense enfin 2-3 jours après cette vidéo ce sera pour vous dans la même vidéo mais je vous reviendrai avec les produits qui sont manquants qui arriveront par la poste et je ferai la conclusion de tout ça alors elle m'a mis elles ont besoin d'une bonne hydratation alors j'imagine que c'est peut-être un baume à lèvres ou quelque chose comme ça l'hydratation moi je pense aux lèvres ou les mains non une crème pour les mains elle en a parlé dans son en fait elle s'est spoilée aussi pas mal enfin elle m'a spoilée pas mal parce que dans ses vlogs elle en a parlé c'est toujours la marque Secrets de Miel la même marque que l'huile pour le visage et c'est une crème main au miel eucalyptus nourrissante et réparatrice donc elle est ouverte donc on va tester ça sent bon ça sent super bon j'aime bien l'odeur c'est quelque chose d'assez inattendu d'ailleurs mais ça sent super bon c'est vraiment mon linge particulier Miel et Eucalyptus mais ça marche bien du naturel qui sent bon peut-être un déo un déo naturel qui sent bon non ? ça existe ça ? non si ça doit être ça ah trop cool c'est la marque Respire c'est un déodorant stick j'en avais pas mal entendu parler et j'en avais entendu que du bien d'ailleurs ma copine Ella Rayon Soleil en a parlé aussi il y a pas longtemps je crois en disant qu'elle adorait mais que le packaging était un peu pourri donc le voici c'est celui-ci tout bleu c'est fleur de coton efficacité 48h et il paraît qu'il est trop bien et alors il faut pousser je crois au bout pour le faire monter je vais regarder ça quand je vais l'utiliser mais trop cool vegan man in France et tout ça je suis trop contente on a un petit produit comme ça et j'espère juste qu'il n'y ait pas de catastrophe parce que je sais ce que c'est là comme ça vu le format c'est un produit Natasha Denona donc parce que nous adorons ses miniatures c'est les mini Natasha et je pense que c'est la mini Biba parce que c'est la seule qui me manque en fait dans ma collection que je n'ai pas acheté du coup elle est magnifique d'ailleurs je l'ai vue sur pas mal de vidéos et j'ai trouvé trop trop belle donc hop la voici est-ce qu'il y a une catastrophe ? non il y a des chutes mais il n'y a pas de catastrophe on va juste faire attention elle est superbe la color story de cette petite palette là je vous la remontre elle est là et j'aime beaucoup vraiment les couleurs c'est vraiment des couleurs que j'adore utiliser j'aurais d'ailleurs pu utiliser ce genre de palette là aujourd'hui avec les couleurs que j'ai sur moi je suis trop contente et le reste de cadeaux ce grand là tiens m'intrigue je ne m'en passe plus depuis des années est-ce que c'est pas un produit Pixi non ? genre un tonic ou quelque chose comme ça Pixi ou peut-être Sanofla je sais pas ça a dû être dans ses favoris ou quelque chose comme ça ah non ça a pas l'air d'être ça ah je connais pas ce produit là c'est de chez Garantia c'est la brume océanique des sirènes hydrate, apaise, illumine, détoxifie et rééquilibre la peau je pense c'est trop bien ça booster de collagène enrichi en vitamine B3 et ben non je connais pas du tout donc trop belle découverte de chez Garantia là trop cool et pour finir elle fait aussi du parfum pas d'idée là comme ça pas d'idée du tout qu'est-ce que c'est Amir ? c'est Oda Beauty alors c'est pas elle je crois que c'est sa cousine ou sa soeur c'est Kayali et c'est le parfum Musque Vanilla c'est un petit roll-on tout petit comme ça donc ça va être cool je le connais pas celui-ci Musque Vanilla non je le connais pas on teste tout de suite ah ouais il y a deux côtés il y a le Musque d'un côté et le Vanilla alors moi je l'ai déjà le Vanilla donc je le connais et alors comment ça ah oui ça se tourne comme ça mais c'est cool pour le sac à main ça c'est lequel ? c'est le Vanilla donc c'est celui que je connais et le deuxième le Musque je le connais pas on va voir ah oui c'est de toute façon ces parfums ils déchirent à elle moi j'aime beaucoup les parfums Kayali donc trop trop cool c'est des petits trucs à mettre dans le sac à main mais c'est super sympa donc très bonne idée on en a fini pour cette première partie de swap je vous ai dit il y a quelques petits cadeaux qui vont arriver juste après donc vous les verrez après pour l'instant je suis conquise par tous les produits je vous avoue que moi j'ai été beaucoup plus je crois que c'est beaucoup plus intense j'ai beaucoup mis de palettes ou des choses comme ça bon elle en a mis deux palettes quand même je dis pas le contraire il y a eu de la case et en tout cas pour l'instant je suis conquise donc je vous laisse continuer avec la vidéo pour voir la conclusion finale et surtout on n'oublie pas dès maintenant de liker cette vidéo si vous aimez comme moi les swap et que vous aimez nous soutenir que ce soit moi ou Bérénice n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner etc et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo je vous retrouve quelques jours après deux jours après mon début de vidéo voyez que j'ai décidé de me laisser les cheveux pour ce moment là bref j'ai reçu le petit paquet de ma Bérénice qui était dans un petit colis beauty bay comme ça et à l'intérieur il y a un paquet et un petit bonus parce qu'elle en a parlé dans une de ses vidéos elle a dit qu'elle ne voulait pas c'est de la marque Hydratis optimise l'hydratation c'est des petits trucs à mettre des pastilles à mettre dans l'eau et ça permet de boire un petit peu plus 2 à 3 pastilles par jour donc je me suis dit ça a l'air trop cool elle me disait qu'elle allait le revendre sur Vinted donc je lui ai dit combien elle le vendrait elle me l'a envoyé elle est trop adorable donc il y a 20 pastilles à l'intérieur ça ça me dit bien de tester pourquoi pas faut que je vois au moins si c'est pas trop effervescent et c'est un goût citronnel et le dernier cadeau alors je sais pas qu'elle a dû oublier parce qu'il y en a qu'un dernier donc comme moi il est arrivé après elle a mis un indice oups un oubli à chaque prénom son style à chaque prénom son style alors là est-ce que c'est pas des rouges à lèvres non peut-être ça a rien à voir vous avez pas du tout alors il y a l'air d'avoir kit rouge ah oui c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle avait craqué sur des rouges à lèvres et je crois qu'elle a s'est pris une palette sur le site Martin Cosmetics et du coup elle a oublié elle aussi bah au moins on est connecté moi aussi j'avais oublié un petit article que je lui ai envoyé après voilà donc là c'est un duo ou je sais pas il y en a plusieurs à l'intérieur dans la gamme rouge Simone, Blandine, Viviane de chez Martin Cosmetics donc il y en a 3 trop cool ça c'est un beau cadeau oui effectivement et à l'intérieur vous en avez 3 différents d'ailleurs ils ont l'air magnifiques donc on va prendre 2 minutes pour les swatcher je fais toujours des swatchs à des endroits complètement incongru est-ce que je vais réussir on a le Simone Blandine et Viviane donc c'est trop cool parce que c'est des rouges complètement différents le Viviane est vraiment un rouge sang le Blandine est un rouge mais qui tourne un petit peu vers le vieux rose et le Simone est un rouge chuchère très très beau aussi donc trop cool parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu mon kiff les rouges t'as eu de la chance parce qu'il y a je sais pas un an je t'aurais dit oh c'est horrible et tout je suis trop deg non je rigole j'exagère mais là c'est trop bien donc vraiment un beau petit dernier produit pour terminer ce soir et ben j'ai bien fait de faire à cet endroit là au moins je vais pouvoir le cacher avec mon pull parce que ça s'enlève pas j'en ai déjà un de la marque Martin Cosmetics que j'aime énormément en rouge à lèvres je ne pense pas que ce soit un de ceux là je vais vérifier mais ça ne m'étonnerait complètement mais je suis trop contente parce que vraiment ce sont des articles qui me plaisent beaucoup donc ce soit pas été parfait vraiment il n'y a rien à dire des petites pépites un doublon enfin deux doublons on va dire la petite éponge et le carnet enfin le le planeur de semaine là Harry Potter que moi j'ai en version plus petite et là il est en plus grand mais sinon elle a plutôt bien cerné mes goûts du Too Faced avec cette petite pêche là du Natasha Denona du Harry Potter voilà du make-up des accessoires de la papeterie moi j'ai un petit peu moins été en accessoires mais voilà j'ai été dans d'autres choses je lui ai fait des choses personnalisées donc je vous invite à aller voir ma vidéo enfin sa vidéo de mon swap je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis honnêtement j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire aussi si vous venez de sa part sur ma chaîne n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon swap de son swap voilà je vous attends dans les commentaires comme d'habitude après votre petit like et votre petit abonnement si c'est pas encore fait et puis sinon on se retrouve très très vite que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo allez sur ce je vous fais des gros bisous à très vite salut merci Sous-titrage ST' 501